Bonjour, je me présente, je suis Josée Lebel, technicienne en administration aux ressources humaines. La capsule que vous apprêtez à visionner va traiter des périodes d'essai et de l'évaluation au soutien général. Alors, quand on parle de personnes embauchées au soutien général, on va avoir en tête, par exemple, au niveau administratif, les secrétaires, les agents de bureau. Ça peut être aussi au niveau des postes techniques, comme les techniciens en administration, les techniciens en travaux pratiques, techniciens en bâtiment, ou encore des employés manuels, comme les concierges, pardon, les électriciens ou des mécaniciens de machinerie fixe. Donc, toute personne nouvellement embauchée à un poste régulier doit avoir une évaluation positive afin de valider si la personne va correspondre ou va répondre, dans le fond, aux exigences du poste. Donc, on y va pour un temps complet. Si, par exemple, au soutien général, je vous rappelle, secrétaire, agent de bureau, concierge, vont avoir une période de 60 jours travaillés. Si on regarde du côté du personnel technique, techniciens en administration, techniciens en travers social, techniciens en bâtiment, donc là, on a une période de 90 jours travaillés. Très important, la notion de jours travaillés. Donc, si vous êtes en vacances, si vous absentez, ces journées-là ne compteront pas dans votre 60 ou 80 jours travaillés. Il va y avoir une évaluation qui va être faite à mi-mandat. Ça va être pour surveiller les points positifs ou les points encore qui restent à développer. Pour une personne qui est embauchée sur un poste à temps partiel, on va prendre en compte la période moindre des deux périodes suivantes. Par exemple, on regarde pour un poste, pas un poste, mais une période qui équivaut à temps complet. Par exemple, la personne travaille 17h50, ce qui est la moitié d'un poste de 35 heures. On peut penser à ce moment-là que la personne va avoir 120 jours de période d'essai à faire, de jours travaillés. Si cette période-là dépasse un neuf mois, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en compte une période de neuf mois consécutifs. Maintenant, si on regarde du côté des évaluations, toute personne embauchée aura une évaluation. Donc, si on regarde du côté des postes réguliers, évidemment, il faut avoir un poste régulier. Au niveau du soutien général, l'évaluation va avoir lieu après les 60 jours travaillés. Du côté du personnel technique, l'évaluation aura lieu après les 90 jours travaillés. Évidemment, chaque poste a ses critères d'évaluation. Et aussi, bien là, tout ça est basé sur un formulaire de natation qui, d'ailleurs, vous sera rémis à la suite de l'évaluation. Vous devriez avoir deux rencontres avec votre supérieur immédiat. Donc, il y aurait une évaluation de mi-mandat. Généralement, bon, ça le dit, c'est à la moitié du mandat. Il y a une rencontre qui est faite avec votre supérieur immédiat. À ce moment-là, le supérieur va surveiller les points positifs et les points qui restent encore à développer au niveau du poste. Il y a aussi, puis à la toute fin, bien là, vous allez avoir l'évaluation de confirmation de poste. Ça fait généralement soit à la fin du 80 jours ou du 60 jours, dépendamment si vous avez un poste au soutien général ou du côté technique. Votre supérieur immédiat, à ce moment-là, va vous confirmer si vous répondez aux exigences du poste. Et si par le fait même que votre évaluation, bien, ça est positif, vous serez alors confirmé dans votre poste. Ça se peut que dans certains cas, le supérieur immédiat demande une prolongation de la période d'essai. Donc, repousse un petit peu l'évaluation afin, justement, peut-être qu'il y a certains critères qui ne sont pas nécessairement atteints. Donc, à la toute fin, il y aura aussi une nouvelle évaluation qui sera faite. Le personnel qui est embauché à un poste temporaire aura aussi une évaluation. Donc, par poste temporaire, on va entendre une personne qui peut être embauchée, par exemple, en surnumérant, en remplacement. L'évaluation est faite, en fait, pour déterminer si l'employé va avoir accès à la liste de priorité d'embauche. Évidemment, l'employé doit répondre aux critères du poste. Ces critères d'évaluation-là, bien, encore une fois, sont propres à chaque poste. Évidemment, tout ça est basé sur un formulaire de notation. Alors, c'est ce qui met fin à la capsule d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire un très grand plaisir de vous répondre. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés. Alors, une bonne journée!